bonjour à vous les scorpions et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de mars 2024 j'espère que vous allez tous bien ce tirage vient compléter le tirage général de votre signe de mars 2024 qui est également sur ma chaîne je vous affiche la miniature à l'écran si vous souhaitez aller la trouver et la regarder également ça peut être intéressant d'ailleurs pour compléter un petit peu les infos vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et lunaire si vous le souhaitez bien entendu ça va être un tirage général qui s'adresse à beaucoup de personnes à la fois donc tous ceux qui sont scorpions solaire lunaire ou ascendant ça fait du monde mais je propose aussi des guidances personnalisées à partir de 15 euros donc si vous le souhaitez vous pouvez vous rendre sur le site spirale-guidance.com vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi cinq formules allant de 15 à 65 euros vous pouvez choisir une guidance en direct par téléphone avec moi ou tout simplement à distance par mail c'est comme vous le souhaitez tout est expliqué sur le site comment j'ai procédé j'ai tiré les cartes hors caméra pour gagner du temps vous avez trois cartes avec le tarot de la sorcière trois cartes avec l'oracle du soleil et puis petite nouveauté je vais inclure l'oracle de la citadelle également on ira tirer une carte de conclusion tout à l'heure avec cet oracle qui est vraiment magnifique et qui vous donnera des clés supplémentaires sur votre vie affective et enfin je vous invite à me rejoindre aussi sur tiktok où vous trouverez chaque semaine des tirages express pour votre signe c'est très différent de ce que je fais sur youtube puisque c'est du format court donc vous allez trouver des tirages interactifs des tirages express etc toutes les semaines donc n'hésitez pas à aller voir ce que je fais là bas également allez c'est parti les scorpions on passe tout de suite à la révélation de vos cartes pour la vie sentimentale en mars alors vous avez eu le 4 de feu le 7 d'air hop la reine d'eau et avec l'oracle du soleil vous avez l'ordre la polyvalence et l'inspiration donc on va les voir carte par carte on commence donc avec le 4 de feu alors cette carte représente le dernier croissant de lune d'ailleurs chaque phase de la lune est illustrée sur cette carte là mais ici on est sur le dernier croissant donc on parle d'harmonie de célébration on nous parle aussi de lâcher prise d'abandonner de laisser partir quelque chose afin de commencer une transformation un nouveau cycle effectivement à l'image de la lune on nous dit que tout est transformable tout est changeant rien n'est immobile complètement ce qui pourrait donc amener un peu de nouveauté dans votre vie sentimentale que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs et c'est une carte qui parle aussi de rencontres et d'amitié donc pas forcément des rencontres sur la vie affective en tout cas sentimentale mais on nous dit que à chaque étape de cette phase des phases lunaires et donc des phases de votre vie affective c'est propice en fait à rencontrer des gens à développer sa vie sociale et on dit que sur votre route voilà vous êtes amené à rencontrer différentes personnes et que ces personnes pourraient devenir des amis précieux sur le long terme donc c'est à la fois une carte qui nous parle de fin de cycle mais également du lien que l'on peut développer avec les gens qui peuvent rester ensuite ancrer dans notre vie donc au mois de mars vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez créer du lien d'abord ce sera plutôt amical mais comme on est sur un tirage sentimental est ce que ce serait pas un indice pour nous dire que ces personnes là pourraient à un moment donné dans votre vie jouer un rôle au niveau de la vie amoureuse pourquoi pas ça peut être une amitié qui se développe davantage on verra plus tard ensuite vous avez le 7 d'air alors cette carte représente en fait le trèfle on y voit des trèfles à quatre feuilles ainsi que des trèfles seulement à trois feuilles entourées de plein d'autres plantes et c'est une carte qui vient nous parler un petit peu de dissimulation de malhonnêteté ou de sournoiserie en effet on nous dit que il y a des trèfles à quatre feuilles cachés dans cette image mais est ce que au premier coup d'oeil vous les voyez bien est ce qu'ils cherchent pas à se fondre dans la masse avec les autres trèfles à trois feuilles on a cette idée en fait que on cherche à cacher quelque chose et dans ce sens il y a quelqu'un au niveau sentimental qui pourrait ne pas totalement honnête avec vous donc si vous êtes en couple et que vous commencez tout juste une relation quelque part j'ai envie de dire c'est un petit peu normal parce que souvent au début d'une relation on ne montre que ses bons côtés on n'est pas forcément hyper transparent sur nous mêmes ou sur notre vie et donc on ne laisse paraître que ce que l'on choisit aux yeux de l'autre mais là on nous parle peut-être de de malhonnêteté dans le sens pourquoi pas trahison mais il peut s'agir aussi de mensonges un petit peu plus dur on va dire au sein de la vie de couple ou bien si vous êtes célibataire c'est peut-être quelqu'un avec qui vous commencez à discuter simplement et cette personne apparemment cherche à cacher quelque chose alors c'est pas forcément quelque chose de négatif encore une fois le mensonge je le dis assez souvent mais mentir n'est pas forcément quelque chose de négatif parce que parfois on peut mentir pour protéger quelqu'un ou se protéger soi même on peut aussi mentir parce que c'est pas encore le moment parfait pour révéler quelque chose pour parler d'une vérité à quelqu'un et par conséquent on peut mentir pour juste gagner encore un petit peu de temps c'est pas forcément toujours dans une volonté de nuire mais voilà donc après ça va être des cas différents en fonction de ce que vous vivez vous les scorpions n'oubliez pas que c'est un tirage qui s'adresse à beaucoup de monde donc vous allez vivre chacun des expériences plus ou moins indifférentes mais on sachait qu'il ya une tendance ici à ce que quelqu'un puisse vous cacher quelque chose ça peut parler donc aussi d'un secret pourquoi pas on nous dit de faire attention également aux fausses promesses avec cette carte là donc voilà attention aux choses un petit peu trop belle que l'on pourrait vous vous garantir vous promettre qui pourrait s'avérer finalement des promesses non tenues ensuite vous avez la reine d'eau donc ça c'est une figure qui va vous vous représenter en fait les scorpions au niveau de votre attitude au mois de mars sur la vie sentimentale la reine d'eau déjà c'est une reine donc c'est un personnage important dans le tarot et en plus elle est reliée à l'élément eau qui est donc l'élément qui est connecté justement aux émotions à nos ressentis et à la sensibilité ainsi qu'à l'intuition vous allez donc bénéficier de tous les avantages de cet élément là ça veut dire que vous allez être hypersensible alors hypersensible c'est un peu exagéré vous allez être très sensible ok ce qui peut avoir des avantages et des inconvénients donc petite parenthèse au niveau des avantages vous pourrez être doué d'empathie d'altruisme vous arrivez à vous mettre à la place de l'autre vous êtes plutôt quelqu'un qui est ouvert aux autres etc dans le côté négatif quand on est très sensible et bien on absorbe les émotions des autres ce qui peut vraiment nous affecter au niveau moral et puis on peut aussi être aussi très susceptible un trait à fleur de peau et la moindre critique ou remarque on pourrait un peu mal l'apprendre quand on est trop sensible voilà un petit peu pour les avantages et inconvénients après au niveau d'intuition c'est très bien ça veut dire que de manière générale sur le mois de mars vous avez des facultés intuitives et plus particulièrement sur les questions sentimentales donc lorsque vous faites une nouvelle rencontre ou si au sein du couple vous vous avez des doutes ce genre de choses là essayez un petit peu d'écouter la petite voix à l'intérieur de vous vous savez l'intuition c'est quand on est convaincu de quelque chose mais qu'on ne pourrait pas expliquer pourquoi c'est très très fort et on est convaincu que c'est la vérité donc il faut quand même dissocier l'intuition et la paranoïa c'est vrai que c'est une frontière très très fine mais l'intuition c'est quand même en général quelque chose qui est révélateur et qui est toujours dans la vérité alors que la paranoïa c'est quelque chose qui n'est pas fondé sur quelque chose de réel c'est dessus c'est plus la manifestation d'une peur ou d'une crainte donc vous êtes doué d'intuition de toute façon ce mois ci donc si vous faites face à une situation compliquée où vous avez un doute sur une personne ou quoi que ce soit essayez d'écouter cette petite voix intérieure qui essaie de vous dire si oui ou non vous avez raison ok on nous dit aussi qu'à l'image de l'élément de l'eau vous pouvez être tout à fait très calme très posé très discret et en même temps si si jamais on vous on vous fait du mal si jamais quelqu'un vous trahit ou quoi que ce soit vous pouvez déchaîner des torrents vous pouvez clairement voilà l'eau ça peut être voilà des inondations ça peut être des cascades ça peut être des vagues énormes des tsunamis donc c'est à la fois un élément qui peut très brutal très violent et en même temps hyper apaisant hyper calme hyper doux et très discret donc ça reflète un petit peu ça ça veut dire que l'eau elle est très fragile quand on a par exemple une espèce de lac ou une petit un petit étang on va dire où l'eau est très plate il n'y a pas de vagues etc si vous jetez ne serait ce qu'un brin d'herbe ça va faire comme des comme des vibrations dans l'eau qui vont se répercuter comme ça à l'infini des rondos qu'on voit un petit peu d'ailleurs sur la carte et ça veut dire que on voit bien que ça tient à un fil de perturber ou pas cette tranquillité de l'eau donc c'est un petit peu ça très grande sensibilité vous êtes très réactif aux événements extérieurs et donc votre personnalité peut adopter deux facettes soit vous pouvez déchaîner une colère soit vous pouvez être hyper calme et apaisant envers les autres mais ça va dépendre du comportement des autres et ça ça va dépendre aussi directement de votre sensibilité ok on va aller voir maintenant avec l'oracle du soleil donc vous avez eu la carte de l'ordre alors c'est une carte qui associe la lune avec le signe de la vierge donc avec la lune on est encore dans tout ce qui est relié aux émotions et à la sensibilité donc un peu lié à la reine d'eau ici et en même temps avec la vierge on a cette recherche de la perfection ce qui explique que sur la carte on y voit effectivement voilà des plantations ou un espèce de jardin où tout est très bien organisé voilà c'est limite très symétrique c'est parfait il n'y a rien qui dépasse donc ça veut dire que vous avez envie vous avez envie dans votre vie sentimentale de remettre les choses en ordre ou de changer aussi vos méthodes de façon procédée dans votre séduction dans la façon d'aborder votre couple dans dans la façon de séduire les autres si vous êtes célibataire vous avez envie d'être quelqu'un de très pragmatique et d'organiser donc c'est une très bonne chose mais attention tout de même à la recherche de la perfection vous savez qu'elle n'existe pas il faut pas être dans l'illusion que le partenaire idéal va vous tomber dessus etc si vous avez des attentes qui sont trop élevés concernant la recherche d'un partenaire amoureux vous vous risquez justement soit d'éliminer des personnes de pas donner d'attention à des personnes qui pourraient pourtant vous vous être enfin vivre une belle histoire avec vous etc parce qu'elles ne répondent pas complètement aux critères que vous avez définis donc faut pas être non plus trop sélectif et trop radical mais ça n'empêche pas effectivement un minimum d'organisation de d'un minimum d'attente et de critères mais ne soyez pas trop dur non plus avec les autres vous avez également un grand sens des responsabilités avec la carte de l'ordre donc je pense que là avec l'influence de la vierge les scorpions au mois de mars si vous êtes en couple par exemple je pense que vous allez assumer vos décisions vos choix par rapport à votre partenaire même si peut-être celui ci ou celle ci ne les cautionne pas on a cette idée d'assumer ses choix aussi après c'est toujours fait avec bienveillance la carte de l'ordre c'est pas j'impose ma loi et c'est comme ça c'est j'ai réfléchi je constate qu'il y a des choses qui fonctionnent d'autres qui fonctionnent pas donc je décide d'apporter du changement pour les éléments qui fonctionnent pas pour pour tenter autre chose et aboutir à quelque chose de positif vous pouvez en parler avec votre partenaire ça peut être apporter un peu de nouveauté au sein du couple si vous êtes dans une sorte de routine un petit peu où vous estimez que ouais au niveau votre couple n'est plus très excitant vous ne vivez plus des nouvelles choses vous êtes vraiment dans un train train quotidien et c'est pas que c'est en train de tuer le couple mais ça s'endort un petit peu quoi vous avez envie que ça bouge ça peut être un peu cette énergie là si vous êtes célibataire vous prenez vraiment les choses en main et vous mettez en recherche à la fois de partenaires si vous avez envie de vivre une histoire sérieuse et en même temps ou pas sérieuse d'ailleurs et en même temps c'est peut-être aussi de l'ordre par rapport à vous même c'est à dire que vous prenez conscience également que vous avez des choses peut-être à modifier chez vous et comme vous en avez conscience vous prenez des décisions pour rectifier cela donc dans tous les cas c'est une carte vraiment très bénéfique ensuite vous avez la carte de la polyvalence donc c'est une très bonne carte notamment sur le domaine sentimental enfin pour tous les domaines d'ailleurs puisque ça associe le soleil donc le soleil évidemment on va parler de chance de réussite de bien-être et d'épanouissement et même de mise en lumière et puis le signe des gémeaux qui est donc un signe qui va vous faire profiter de ses avantages à savoir l'éloquence voilà l'intellect la communication notamment mais il y a également les défauts du gémeaux c'est à dire le fait de changer d'avis assez souvent le fait de faire plusieurs choses à la fois sans jamais déterminer etc mais bon on reste sur une influence positive donc la polyvalence comme son nom l'indique ça va nous dire que vous aurez une faculté d'adaptation ce mois-ci dans la vie sentimentale des scorpions quelle que soit la situation que vous vivez vous allez bénéficier des avantages du soleil et du signe des gémeaux donc s'il y a un problème à régler ben vous ne le fuyez pas vous l'affrontez vous trouvez des solutions vous essayez des choses ça on l'a vu avec la carte de l'ordre si vous êtes célibataire pareil vous faites face à vos propres défis personnels et vous avancez avec une espèce d'énergie de conviction que vous allez réussir vous vous adaptez vous êtes très polyvalent donc en fait avec cette carte là il n'y a rien qui vous arrête vous acceptez tous les défis qui vont se présenter à vous et c'est donc une super belle détermination une super belle énergie dont vous allez faire preuve encore une fois quand on est très sensible et on l'a vu avec la carte de la reine d'eau et aussi finalement de du quatre de feu parce que là la lune est représentée vous avez la lune ici sur la carte de l'ordre et ici vous avez l'élément de l'eau qui est également en rapport avec la lune et la sensibilité donc il ya quand même trois cartes sur six ici où on nous dit que voilà très très sensible est ce que je trouve remarquable en fait dans ce tirage c'est que en dépit du fait que vous êtes très connecté à vos émotions vous avez quand même cette combativité d'aller de l'avant avec la polyvalence c'est vrai que les personnes sensibles face à une difficulté ont tendance soit à fuir parce que c'est plus simple que d'affronter la situation ce genre de choses là mais là vous avez à la fois un duo entre la combativité la détermination de faire les choses bien de manière de manière réfléchie et en même temps assumer cette sensibilité parce qu'elle peut être bonne également notamment au niveau de l'intuition on a déjà parlé tout à l'heure donc il ya un combo ici d'énergie qui semble un petit peu opposé le soleil et la lune la sensibilité et en même temps la combativité donc j'ai envie de dire que c'est pas du tout le bordel c'est plutôt organisé vous allez très bien gérer ces deux ces deux énergies là donc ça donne un mélange plutôt intéressant voilà pour vous caractériser les scorpions c'est plutôt pas mal c'est une carte qui peut nous parler aussi d'avoir de nombreux déplacements à faire ce mois ci concernant justement la vie affective alors ça peut être rendre visite à des gens que vous aimez ça peut être la famille les amis qui habitent un petit peu loin ça peut être aussi peut-être au niveau du fait de si vous vivez une relation à distance avec quelqu'un il ya effectivement la possibilité de se voir plusieurs fois ce mois ci et c'est certainement vous qui ferez les déplacements en tout cas il ya cette idée de pas rester en à sa place parce que c'est une carte de mouvement donc ça peut parler de mouvement géographique comme je viens de le dire mais ça peut parler de mouvement dans votre tête également donc il ya les choses bougent en fait ça ça s'anime ça ne reste pas en place et ça peut être un petit peu le côté un peu dissipé du gébot qui va falloir un peu canaliser si dans votre esprit ça va trop vite et que vous avez du mal à organiser vos pensées je pense que vous y arrivez puisque la carte précédente le disait mais c'est vrai que essayer de faire un effort aussi peut-être de concentration et de voir ce qui est le plus avantageux pour vous mais en tout cas vous avez envie que les choses bougent on ne reste pas en place avec cette carte là et puis enfin vous avez la carte de l'inspiration donc c'est une carte qui combine la planète mercure et le signe des poissons donc à la fois on a avec mercure encore une fois les avantages du gébot ça va être l'intellect la communication etc l'ouverture d'esprit et puis le poisson c'est la sensibilité la bienveillance le sens du sacrifice faire passer les autres avant soi c'est souvent ça aussi mais aussi une énorme compréhension de l'humain donc pour moi avec cette carte là on nous dit que vous avez vraiment des facultés intuitives alors c'est marrant que ça soit aligné avec la reine d'eau parce que c'est vraiment le même message en partie donc on nous dit que si vous vous connectez à votre vision intérieure vous aurez les réponses que vous recherchez et on nous dit même quelque chose on va encore plus loin on nous dit même que dans la plupart des cas les scorpions vous connaîtrez déjà la réponse intérieurement mais vous ne l'acceptez pas ou vous refusez d'y faire face donc ça c'est très intéressant essayez de vous questionner il ya forcément une vérité que vous êtes en train de rechercher actuellement dans votre vie amoureuse et au fond vous vous avez un élément de réponse peut-être que vous n'avez pas encore identifié que c'est votre intuition qui vous parle peut-être que vous dites mais non c'est moi qui m'imagine des choses et en fait c'est pas ça peut-être que depuis un moment cette idée revient sans cesse pour vous dire bah écoute si c'est en toi comme ça c'est peut-être parce que c'est la vérité je ne veux pas vous mettre sur une fausse piste surtout pas gardez bien le recul je n'ai pas à vous dire quoi penser ou quoi faire puis chacun à une vie différente mais peut-être qu'il faut se poser des questions que s'il ya quelque chose qui revient sans cesse à un moment donné c'est que ça demande à être étudié à être creusé ça peut être effectivement une vérité que vous refusez d'accepter mais ça peut aussi être une idée incessante qui est complètement fausse et qui va donc falloir déconstruire en vous prouvant ce n'était pas la vérité mais ce qu'on vous dit ici c'est que si vous si vous arrivez vraiment à vous connecter à ce que vous ressentez vous arriverez vous même à identifier de manière objective si oui ou non vous êtes dans le vrai ok donc l'intuition c'est un allié ce mois ci pour vous c'est vraiment une arme dont vous allez pouvoir bénéficier c'est un vrai bonus parce qu'on l'a pas tout le temps et et si vous n'êtes pas habitué à l'écouter fait ce petit exercice de vous de vous poser au calme d'écouter ce que vous ressentez et par rapport à l'élément ou à la situation pour laquelle vous avez besoin de réponse essayez vraiment de ressentir quelle est la solution quelle est la réponse si vous êtes vraiment perdu ben vous pourrez procéder autrement mais je suis persuadé qu'au fond de vous vous avez déjà des éléments de réponse c'est juste que vous n'avez vous ne l'acceptez pas forcément alors après au niveau de votre comportement dans la vie affective et sentimentale ça va nous dire que vous êtes très inspiré vous avez très imaginatif et créatif dans votre comportement donc ça peut aussi être une tendance pour s'inventer des excuses ça ça peut arriver aussi pour vous sortir d'une situation mais ça peut être aussi se montrer créatif dans la vie de couple par exemple ou pour séduire quelqu'un si on est célibataire ça veut dire aussi être capable de se réinventer d'aller trouver des éléments nouveaux pour agrémenter une vie qui se tourne un peu dans la routine toute façon vous êtes en recherche de nouveautés on l'a vu avec plusieurs cartes c'est vraiment l'ambi de faire bouger les choses mais on a eu des éléments c'est intéressant parce qu'on a eu des éléments au niveau de votre personnalité donc le comportement qui peut changer du tout ou rien parce que vous êtes très sensible mais en même temps cette combativité intérieure et cette détermination à s'adapter à toutes les situations et je pense que votre imagination le fait de pouvoir de trouver les mots avec éloquence de savoir vous exprimer ça va être aussi votre deuxième bonus du mois je pense que ça va être une arme très intéressante pour vous enfin une arme vous avez c'est un peu négatif comme terme c'est pas ce que je voulais dire mais c'est une sorte de pouvoir voilà on va dire un pouvoir que vous avez et dont vous allez pouvoir bénéficier pour le mettre à profit ce mois ci donc communication sensibilité intuition là vous avez quand même pas mal de choses intéressantes pour vous aider dans votre vie sentimentale je vous propose maintenant de conclure ce tirage avec une carte de l'oracle de la citadelle donc en général ça va nous donner des clés de compréhension supplémentaires par rapport aux problèmes évoqués dans le tirage ou aux conseils et bien écoutez c'est parti donc scorpion sentimental mars 2024 quel est votre conseil alors vous avez la carte de l'héritier je vous l'affiche à l'écran qui nous parle de potentiel enfouis et d'hésitation intéressant donc je vous l'affiche et voici ce que l'on vous dit la fin d'un voyage marque le début d'un autre et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin vous doutez peut-être mais ayez confiance vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute alors on nous parle effectivement d'hésitation mais c'est tout à fait normal puisque comme nous l'indiquait le 4 de feu vous êtes au mois de mars sur la fin d'un cycle au niveau sentimental et donc il y a le début d'une nouvelle aventure qui va commencer donc quand on se quand on commence quelque chose de nouveau on peut être à la fois très enthousiasmé optimiste excité mais on a aussi des doutes parce qu'on se dirige vers l'inconnu à moins que ce soit totalement maîtrisé mais en général dans la plupart des cas on a aussi ce doute ou cette peur de l'échec ou de ce qu'on va trouver sur notre chemin donc l'héritier c'est quand même une carte ultra positive qui se veut très rassurante ça veut dire que oui vous hésitez mais en fait il n'y a pas trop à hésiter parce qu'on vous promet une réussite regardez il y a une couronne dorée sur cette carte là qui vous tend la main et clairement en plus ça s'appelle l'héritier donc ça veut dire que vous allez hériter de ce couronnement ce couronnement qui va symboliser en fait tu vois un accomplissement une réussite en fait on nous parle aussi de potentiel enfoui ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui a énormément de potentiel mais que vous ne voyez pas ou que vous n'acceptez pas ou bien vous avez des compétences mais vous ne vous n'avez pas confiance en vous même pour les exploiter il y a quelque chose en tout cas qui est enfoui en vous et que qui demande que à sortir et qui peut être un vrai avantage on parle ici de quelque chose qui peut vous aider dans votre vie de tous les jours donc comme c'est un tirage sentimental je pense que les scorpions ça peut nous parler non pas de potentiel mais peut-être de solution qui est en vous qui est enfoui et comme on l'avait vu avec la carte de l'inspiration justement la vérité est en vous mais parfois vous refusez d'y faire face donc ça demande peut-être à creuser dans vos croyances personnelles dans votre vision que vous avez de vous même de votre propre personne et s'il n'y a pas quelque chose que vous êtes sur le point maintenant d'accepter il est peut-être temps enfin d'accueillir à bras ouverts cette partie de vous que vous avez soit caché renié ou que vous n'acceptez pas de voir en face je pense que c'est un beau message d'ouverture mais on vous dit que s'il y a quelque chose qui est enfoui et qui est en rapport avec quelque chose qui est du domaine du potentiel ça veut dire quelque chose qui peut amener quelque chose de bénéfique mais qui est caché ça peut valoir le coup de creuser un petit peu donc voilà ce que cette carte avait à vous dire pour conclure ce tirage je pense que c'est assez cohérent finalement donc on a beaucoup d'énergie qui sont mitigés mais j'ai l'impression que dans tout ça vous allez réussir à faire un mélange assez homogène vous allez réussir à vous en sortir ce voici au niveau émotionnel et sentimental même si c'est vrai que cette grande sensibilité peut être perturbante parfois ok voilà l'escorpion j'espère que ça vous a parlé donc si vous avez aimé mon travail voici cinq petites actions que je vous affiche à l'écran que vous pouvez faire pour me soutenir un abonnement un commentaire un like ça vous prend deux secondes mais c'est très important pour les créateurs de vidéos ça met en avant la chaîne donc merci à ceux qui le feront on se retrouve ici sur youtube pour les prochaines vidéos très vite et vous pouvez désormais aller voir sur tik tok votre tirage de la semaine voilà je vous souhaite à tous un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez moi sur tik tok pour du contenu exclusif je suis aussi sur instagram et j'ai une boutique en ligne sur et si et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt